Bonjour à tous. Alors je vais brièvement rappeler l'énoncé de distribution de bonbons. Donc on est à la maternelle, l'instituteur va distribuer des bonbons à des enfants, donc ce nombre de bonbons peut être différent. Par exemple le premier enfant va avoir 10 bonbons, celui qui est à sa droite donc par rapport à cet enfant aura deux bonbons, ensuite le suivant 8 et le dixième aura 20 bonbons et donc à sa droite on retrouvera le premier enfant. Ensuite donc l'instituteur va dire aux enfants donner la moitié de vos bonbons à l'enfant qui est à votre droite et si le nombre est donc impair et bien l'instituteur va lui donner un bonbon supplémentaire donc pour avoir un nombre pair. Donc par exemple ici qu'est ce qui va se passer ? Alors pourquoi on va obtenir c'est ce nombre de bonbons à la deuxième étape ? C'est que cet enfant là donc va avoir cinq bonbons et il va en donner cinq à celui qui est à sa droite. Mais en même temps lui va donc garder la moitié donc un bonbon et il va en donner un à l'enfant suivant. Donc l'enfant qui est là il aura six bonbons. Lui donc 4 il va en donner quatre donc il aura bien le 5 etc. Et ici donc le dernier il garde 10 bonbons et il en donne 10 donc à son voisin de droite et on se retrouve bien avec le 10 plus 5 15. Donc voilà pour la première étape. Deuxième étape donc là qu'est ce qu'il y a de différent c'est que tout à l'heure on n'avait que des nombreux pairs donc on va dire c'était assez facile. Ici l'enfant a 15 bonbons donc il peut pas le couper en deux. Donc l'instituteur lui donne un bonbon supplémentaire donc il en a 16. Il en garde 8 et il en donne 8 donc à l'enfant à sa droite. Donc 3 il en donne 3 donc ça fait 8 et 3 11 donc on retrouve bien le 11. Lui donc il peut pas diviser en deux donc l'instituteur lui en donne un de plus donc il en a 6. Il en garde 3 et il en donne 3 donc on trouve le 6 etc. Donc vous comprenez bien le principe. Donc l'idée c'est de créer une fonction qui s'appelle distrib pour la distribution de bonbons qui à partir donc d'une distribution initiale qui sera donc une liste de cette forme là avec donc les bonbons au démarrage va donner les étapes jusqu'à temps que tous les enfants aient le même nombre de bonbons. Alors si on essaie de résumer ça avec des phrases ça va être tant que tous les enfants n'ont pas le même nombre de bonbons donc tant qu'on est dans une situation comme celle-ci qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien donc pour chacun des enfants, pour chaque enfant, il doit donner la moitié des bonbons à l'enfant qui est à sa droite. Donc la moitié, là il va falloir ensuite préciser puisque qu'est-ce que c'est la moitié de 15 par exemple. Ensuite on affiche la distribution donc une fois qu'on a fait ça pour tous les enfants et on recommence tant que les enfants n'ont pas le même nombre de bonbons. Alors maintenant qu'est-ce que ça veut dire la moitié ? La moitié. Si l'enfant a un nombre de paires de bonbons, c'est tout simplement on divise par deux. Donc il en donne la moitié et il garde l'autre moitié. Et sinon, eh bien sinon c'est ajouter un bonbon qui est donné par l'instituteur et on divise ce résultat par deux. Et enfin l'enfant de droite, qu'est-ce que ça veut dire l'enfant de droite ? Donc c'est assez facile si on est un enfant numéro i. Donc là on va imaginer que c'est l'enfant numéro 0, l'enfant numéro 1 qui est à sa droite, numéro 2, etc. Et lui c'est le numéro 9. Donc si c'est l'enfant numéro i qui est en train de distribuer ses bonbons et qu'il n'est pas le dernier, ça veut dire que ce n'est pas le numéro 9 dans notre cas, eh bien il va simplement donner la moitié à l'enfant numéro i plus 1. Donc l'enfant 0 va donner à l'enfant 1, l'enfant 1 va donner à l'enfant 2, mais on voit que ça ne marche pas pour l'enfant 9. L'enfant 9 ne doit pas le donner à l'enfant 10, ce qui n'existe pas, mais il doit le redonner au premier, donc à l'enfant 0. Donc sinon, eh bien on doit le donner au premier enfant, donc pour nous ça sera le numéro 0. Donc pour savoir si un nombre est pair ou impair, il y a plusieurs techniques. On peut par exemple faire le test, si la partie entière de n divisé par 2, c'est la même chose que n divisé par 2, on peut en déduire que n est pair. Ou écriture similaire avec n divisé, divisé par 2. Alors concrètement, si j'ai par exemple petit p qui vaut 10, donc qui est pair, et i qui vaut 13, qui est impair, qu'est-ce qui va se passer quand je fais p divisé, divisé par 2 ? Eh bien ça veut dire que je fais 10, je le divise par 2, mais je ne tiens pas compte des virgules. Donc si je ne tiens pas compte des virgules, ça fait 5. Et pour 13, si je le divise par 2 sans tenir compte des virgules, ça fait 6. Puisque normalement c'est 6,5. Donc là on est en train de demander, est-ce que 6, c'est la même chose que 13 divisé par 2, qui lui vaut 6,5. Donc comme ça c'est faux, eh bien ça veut dire que mon nombre est impair. Et quand ça marche, par exemple le cas de 10, le 5 qui est là, c'est bien la même chose que 10 divisé par 2, qui vaut lui aussi 5. Donc quand ça marche, c'est que le nombre est paire, et quand ça ne marche pas, le nombre est impair. Autre technique plus classique, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on fait deux fois un calcul similaire plus un test. Là ça va être plus rapide cette technique-là, c'est de regarder quel est le reste de la division de n par 2. Donc quand vous avez un nombre paire, donc par exemple toujours le 10, si je demande quel est le reste de la division de 10 par 2, donc 10 divisé par 2, ça fait 5, et il reste 0, c'est ce qu'il nous dit ici, eh bien ça, ça marche pour tous les nombres paire. Et quand le nombre est impair, 13 divisé par 2, donc ça fait 6, et il reste 1. Donc le reste de la division de 13 par 2, ça fait 1. Donc quand le reste est 0, j'ai un nombre paire. Donc voilà une autre technique. Donc on peut aussi mettre tout simplement n pourcentage 2, sans faire de test. Alors pourquoi j'ai inversé paire et impair ? Parce que, en fait, 1 et 0, ça signifie vrai ou faux en Python. Donc là, on lui dit si ça est vrai, donc si ça est vrai, ça veut dire si j'ai un 1, et bien si j'ai un 1, ça veut dire que mon nombre est impair. Bon voilà. Donc si vous avez un petit peu peur de ça, puisqu'il n'y a pas de test du tout, c'est implicitement vrai ou faux, vous écrivez donc cette ligne-là. Et enfin un dernier, donc un petit peu plus sophistiqué, c'est n et 1. Donc c'est de faire une opération logique entre 1 et ce nombre-là. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien il faut voir que les nombres, si on les écrit en binaire, donc avec des 1 et des 0, eh bien le 10 va s'écrire comme ça, et le 13 va s'écrire comme ça. Et quand vous avez un nombre impair, il se terminera obligatoirement par un 1, et quand vous avez un nombre pair, ça se terminera, donc l'unité sera automatiquement un 0. Et donc le et 1 permet tout simplement de récupérer l'unité. Donc là, ici, avec le 13, on a bien récupéré le 1 qu'on avait là, et avec le 10, on a récupéré le 0 qui était là-haut. Voilà, donc là, ça donne plusieurs techniques. Alors on peut maintenant écrire la fonction moitié. Donc nous, moitié, ça veut dire quoi ? C'est si l'enfant a 16 bonbons, il faut qu'on ait 8, ça sera la moitié. Et si l'enfant a 15 bonbons, il faut qu'on ait aussi 8. Pourquoi ? Parce que l'instituteur aura rajouté un bonbon. Donc première technique, c'est de dire, si le nombre de bonbons est pair, à ce moment-là, j'en retourne la moitié. Voilà, sinon, donc il n'y a pas besoin de marquer sinon puisqu'on a un return. Donc si j'arrive à cette ligne-là, ça veut dire que le nombre est impair. Et si le nombre est impair, je rajoute un bonbon et je divise par 2. Donc ça, ça fonctionne. Deuxième solution, c'est de l'écrire sur une seule ligne. C'est de dire, je prends la moitié si le nombre est pair. Sinon, je rajoute un bonbon et je divise par 2. Donc c'est exactement la même chose, sauf que voilà, on l'a écrit sur une ligne. Autre solution, c'est de dire, je divise par 2 avec les 2 slashs et ici, je divise par 2 avec les 2 slashs. Donc là, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt pour celle-là, mais ça fonctionnera aussi. Mais vous pouvez également avoir une version encore plus simple, c'est avec les 2 slashs. C'est en remarquant que quand vous avez un nombre pair et que vous mettez les 2 slashs, donc ça fait bien le 8. mais quand vous rajoutez un 1 et que vous redivisez par 2, eh bien ici, vous voyez, on obtient la même chose. Donc avec 15 ou avec 16, on obtient la même chose. Donc là, il faut regarder ça un petit peu plus attentivement, mais c'est de se rendre compte que finalement, que le nombre soit pair ou soit impair, si je rajoute systématiquement 1 et que je mets les 2 slashs, eh bien ça marchera. Donc c'est le cas si l'enfant avait 15 bonbons. Donc s'il avait 15 bonbons, on va rajouter 1 et donc ça fera 16 divisé par 2, ça fera bien 8. Et si l'enfant avait déjà 16 bonbons, donc ça fait 16 plus 1, 17. 17 divisé par 2, ça fait 8. Donc pour 16, ça fait également 8. Donc une formule sans test, c'est celle-ci. Alors deuxième problème, c'était de savoir si tous les enfants avaient le même nombre de bonbons. Donc comment faire ici en Python pour savoir si tous les enfants ont le même nombre de bonbons ? Alors on peut, première solution, on va faire quelque chose de plus simple après, c'est de définir une fonction qui va s'appeler par exemple égaux. Et ici, on aura une liste. Donc est-ce que tous les éléments de cette liste sont égaux ? Alors comment on peut faire ça ? Une solution, ça serait de regarder le premier élément. S'ils sont tous égaux, ils sont tous égaux au premier. Donc ça doit être des 10 partout. Donc je vais appeler prom le premier qui va être L crochet 0. Je vais parcourir l'ensemble des éléments de la liste et je vais dire que si je trouve un élément qui est différent du premier, eh bien c'est pas la peine d'aller plus loin. Je retourne faux, ils ne sont pas tous égaux. Et inversement, si je sors de cette boucle-là, eh bien ça veut dire que j'ai parcouru tous les éléments de la liste, ils étaient tous égaux au premier et donc je mets true. Donc c'est vrai qu'ils sont tous égaux. Donc ici, j'ai mis print égaux avec 5, 5, 5, 5, 4 fois. Il va vous renvoyer vrai. Et si je mets un 8 quelque part, vous voyez, à l'intérieur, donc ils ne sont pas tous égaux, il va me renvoyer false. Donc ça, ça fonctionne, cette technique-là. On aurait pu, bien entendu, faire un peu l'inverse, c'est de dire, puisque l'idée c'est je vais continuer à distribuer des bonbons tant qu'ils ne sont pas tous égaux. Donc là, ça forcerait à mettre une négation, donc à dire note égaux avec notre liste de bonbons. Donc ça, si vous ne voulez pas de négation, eh bien à ce moment-là, on peut définir une fonction qui va s'appeler diff pour différent. Est-ce que les éléments sont différents ? Donc, je fais le même principe, je prends le premier, je parcours les éléments de ma liste, et si j'en trouve un qui est différent du premier, eh bien je retourne vrai. C'est vrai qu'ils sont différents. D'accord ? Donc là, je ne teste plus s'ils sont égaux, mais s'ils sont différents. Et si j'ai parcouru tout ça et qu'ils étaient tous égaux au premier, eh bien, donc je dis que c'est faux. C'est faux qu'ils sont différents, donc ça veut dire qu'ils sont tous égaux. Voilà, donc ça ou ça. Alors, pourquoi on peut faire beaucoup mieux que cette fonction qui est un petit peu longue à écrire ? C'est qu'en Python, on a la possibilité de faire un test pour l'ensemble des éléments. Donc ça s'appelle all, donc pour tous. Donc là, par exemple, je suis en train de lui demander est-ce que c'est vrai que tous les éléments sont plus grands que 10, l'élément étant dans la liste ici des bonbons. Donc bonbons, j'ai repris la liste qui était là-haut. Donc là, je suis en train de lui dire est-ce qu'ils sont tous plus grands que 10 lorsque la valeur est dans BB ? Et là, il va nous dire c'est faux. Donc c'est faux parce qu'évidemment, celui-là, il n'est pas plus grand que 10, celui-là non plus. Donc il suffit qu'il y en ait un dans le lot qui ne soit pas plus grand que 10 et il renverra faux. Maintenant, je lui demande est-ce qu'ils sont tous plus petits que 50 quand la valeur se balade dans la liste ? Et là, il va nous répondre vrai parce que tous les éléments sont plus petits que 50. Donc ça, ça sera pratique pour savoir si les éléments sont tous égaux. Comment on peut faire ? Eh bien, donc, on va commencer notre fonction de distribution de bonbons. Ça sera de dire tant que... Alors nous, on voulait savoir si tous les enfants ont le même nombre de bonbons. Donc là, on va dire tant que c'est faux que tous les enfants... Donc ça, c'est les enfants qui sont en train de se balader ici. Enfin, c'est le nombre de bonbons dans la liste. On est en train de demander est-ce que le B est bien égal au premier ? Donc, est-ce que tous les éléments de la liste sont bien identiques au premier élément ? Donc, tant que c'est pas vrai que tous les éléments sont identiques au premier, je dois continuer à faire la distribution. Donc là, à nouveau, il faut lire ça tranquillement. Donc, tant que tous les éléments ne sont pas comme le premier, eh bien, je continue. Autre solution, donc, qui serait possible, c'est de dire je regarde les bonbons, donc, qui sont dans BB, qui ne sont pas comme le premier. Donc, je regarde, je récupère tous ceux qui ne sont pas comme le premier. Si leur nombre, donc ça, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans cette liste, si ce nombre-là est plus grand que zéro, ça veut dire qu'il y a au moins un élément dans la liste qui n'est pas comme le premier. Et donc, je dois continuer la distribution. Donc là, à vous de voir celui qui vous paraît le plus clair, donc, soit d'utiliser le all avec un note, puisqu'on est dans une négation, ou d'aller compter les éléments qui ne sont pas comme le premier. Ça reviendra exactement au même pour la suite. Alors, on va pouvoir écrire une première version. Donc, on avait déjà défini ce qu'on appelait la moitié des bonbons. C'était... Bon, j'ai mis la version la plus courte, où je rajoute un bonbon et je mets un double slash. Ensuite, donc, la distribution de bonbons. Donc, on a dit tant que les enfants n'ont pas tous le même nombre de bonbons, donc ça, ça peut être cette écriture-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on regarde quelle va être la configuration après. Donc, la configuration après, ce que j'ai appelé suivre pour suivant, c'est de dire, bon, on va mettre pour l'instant tous les enfants, ils n'ont pas encore de bonbons, on met tout à zéro. Alors, quand vous faites crochet zéro, donc la petite liste zéro multipliée par le nombre d'éléments qu'il y a dans bébé, donc par exemple, ici, j'ai fait crochet zéro multiplié par 5, ça vous fait bien une liste avec 5 zéro. Donc ça, c'est pratique pour créer comme ça des listes avec le même élément, il suffit de mettre l'élément et de multiplier par le nombre que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va parcourir ce qu'il y a dans cette liste-là. Alors là, je fais enumerate, alors l'intérêt d'enumerate, c'est qu'on saura quel est le numéro de l'enfant et combien il a de bonbons. Donc, on va pouvoir récupérer le numéro de l'enfant et combien il a de bonbons. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, on va dire que cet enfant-là, il doit donc déjà garder la moitié des bonbons. Donc, je vous rappelle que suivre, au début, tout est à zéro. Pour l'instant, il n'a pas de bonbons, donc il récupère la moitié des bonbons qu'il avait et l'autre moitié, il faut qu'il la donne à l'enfant qui est à sa droite. Donc, comment on va faire ça ? Eh bien, on va regarder est-ce que l'enfant où je suis actuellement, est-ce que ce n'est pas le dernier ? Si ce n'est pas le dernier, il peut donner à l'enfant qui est à sa droite. Et si c'est le dernier, il faudra qu'il donne au premier enfant. Donc là, je dis que si l'enfant d'après, le nombre est inférieur à la longueur de la liste, eh bien, il peut distribuer à l'enfant d'après. Donc, ça va être suivre, i plus 1, on va lui rajouter la moitié des bonbons. Donc, exactement la même chose que ce qu'il a gardé. Et sinon, ça veut dire que c'est le dernier enfant et donc, c'est l'enfant numéro 0 qui récupère la moitié des bonbons. Voilà. Donc là, l'enfant courant garde la moitié des bonbons et il en donne à l'enfant suivant qui a priori est le i plus 1, sauf si c'est le dernier. À ce moment-là, il redonne au premier enfant. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, la configuration donc des bonbons, c'est la liste qui a été mise à jour, donc qu'on a appelée suivre et on recommence. Donc, ça veut dire qu'on repart à cette boucle tant que et tant que tous les enfants n'ont pas le même nombre de bonbons que le premier, on recommence, on remet tous les bonbons ici à 0 dans suivre, on parcourt l'ensemble des bonbons et on refait la distribution et on écrase bébé avec donc les nouveaux nombres de bonbons jusqu'à temps que tout le nombre de bonbons soit identique. Alors, évidemment, au passage, on imprime bébé pour voir le déroulement du processus. Bon, à la fin, j'ai marqué return fin tout simplement pour dire que le programme est terminé. Donc, si on lance distrib bébé, là, on a un programme qui fonctionne. Donc, on va retrouver le 15, 6, 5 qu'on avait vu tout à l'heure à la main et voyez qu'au fur et à mesure, on a les lignes qui s'affichent et à la fin, vous aurez donc des nombres identiques. Donc, pour terminer, je vous donne une version plus courte du programme. Alors, imaginons que le premier enfant a un bonbon, le deuxième, deux bonbons jusqu'au cinquième qui en a cinq. Donc, on aura cette suite-là de distribution. Alors, qu'est-ce qu'il faut repérer ? Ce qu'il faut repérer, c'est que le premier enfant va donner au deuxième enfant, le deuxième au troisième et le cinquième au premier. Donc, c'est ça le souci, en fait. C'est surtout le cinquième qui redonne au premier. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé décale le fait de dire que le premier enfant, celui qui a un bonbon, va donner à celui-là. Lui, il va donner à lui. Lui, il va donner à lui. Lui, il va donner à lui. Donc, c'est ce qu'on avait dit. à l'enfant I plus 1 et que le 5 doit donner au premier. Donc, ce qui serait finalement assez judicieux, ça serait d'avoir donc la liste des bonbons et la liste des décalages et ça permettra comme ça de travailler sans s'occuper de la fin. Simplement, on ira élément par élément. Alors, qu'est-ce que ça donnera pour le suivant ? Ça sera de dire lui, il donne la moitié. Donc, la moitié, ça veut dire que l'instit a donné un bonbon. Donc, il va en garder un pour lui et il va en donner donc 1. Donc, il va en avoir 1 ici plus lui. Donc, l'instit va en donner 1. Donc, ça fera 6. Donc, ça fera un 3. Donc, ça fera 1 plus 3 et on va retrouver le 4 qui est là. On travaille directement colonne par colonne. Et donc, ici, le 2, ça fera 1 et ici, ça fera 1. Donc, 1 plus 1, 2. de la même façon. 3 plus 1, 4. Donc, je divise en 2, ça fait 2. Là, ça fait 1. Donc, 2 et 1, 3. Donc, j'ai juste à faire la moitié de ça, la moitié de ça et d'additionner les 2. Moitié de ça, moitié de ça et d'additionner les 2. Voilà. Donc, la même chose. Je refais ensuite le décalage. Donc, le 5 qui est là, il se retrouve ici et tous ceux qui étaient ici, je les remets là. Et etc. Et donc, à chaque fois, on fait l'élément qu'on avait ici plus celui-là. Donc, la moitié de ça plus la moitié de ça, ça me donne l'élément qui est là. Donc, la question, c'est comment on va faire le décalage et donc, pour faire ça, il faut repérer deux choses. c'est que pour mettre le 5 à cet endroit-là, on ne pourra pas dire que je fais 5 plus la liste. Puisque ici, je vais avoir un entier et ici, je vais avoir une liste. Et on ne peut pas additionner un entier avec une liste. Il nous dit que ce n'est pas de même type. Par contre, on peut ajouter une liste avec une liste et là, si je fais 1 entre crochets plus 2 entre crochets, il n'y a aucun souci. Ça fait bien une liste. Donc, il ne va pas falloir que j'ajoute 5 mais il va falloir que j'ajoute la liste 5 avec la liste qui va de 1 jusqu'à 4. Ça, ça marchera. Alors, comment on fait ça ? Donc, si je reprends BB qui est la liste 1, 2, 3, 4, 5, comment je fais pour récupérer l'élément qui est là ou la liste avec simplement le 5 ? Donc, attention à ne pas confondre 5, donc un entier avec la liste qui contient 5. Donc là, en Python, il y a deux écritures. Si je fais BB crochet moins 1, ça, ça veut dire quel est le dernier élément de ma liste ? Il va nous dire que c'est 5. Le nombre 5. Par contre, si je fais BB moins 1 avec 2 points, ça veut dire, en fait, que je veux la liste en partant du dernier. donc, il va, si on avait d'autres, si j'avais mis moins 2, il allait partir d'ici. Donc, il part de la droite. Donc, si je pars d'ici, j'aurai 5, mais j'aurai bien 5 comme une liste. Voilà, donc le fait de rajouter les deux points, ça va bien me donner une liste. Et puis, inversement, si je mets les deux points et que je fais moins 1, ça veut dire que je veux les éléments sauf le dernier. Donc là, ça sera bien la liste avec 1, 2, 3, 4. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour récupérer le dernier élément sous la forme d'une liste et tous les éléments sauf le dernier sous la forme d'une liste. Il ne restera plus qu'à les mettre ensemble en utilisant le plus. Alors, si on écrit tout ça, donc, moitié, c'est toujours notre fonction pour couper le nombre de bonbons en deux. Distrib, donc j'ai mis un petit 2 pour le différencier de l'autre. Donc, tant que tous les enfants n'ont pas le même nombre de bonbons que le premier, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais ma... je crée ma liste d'écalage qui va être... Je prends le dernier élément donc sous forme de crochet. Donc ici, ça serait le 5, par exemple. Et j'additionne tous les éléments sauf le dernier. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc, j'aurai bien ce que j'ai appelé tout à l'heure décale avec ce qui est ici. Ensuite, eh bien, l'élément suivant, donc le nombre de bonbons à l'étape d'après, ça sera la moitié pour le décalage plus la moitié pour le nombre de bonbons qui est actuellement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la moitié de ça plus la moitié de ça, ça donne ça. Moitié de ça plus moitié de ça, ça donne ça. Et on fait ça, donc, pour tous les éléments, donc, pour l'enfant numéro I qui a un certain nombre de bonbons et en traversant, donc, BD. Et voilà, donc, à chaque étape, on affiche le nombre de bonbons et on a donc terminé le programme. On peut faire le return fin. Donc, voilà pour cette version un petit peu plus sophistiquée de la distribution de bonbons. À bientôt !